Au Balaboum, l'important n'est pas d'être un bon danseur, mais d'être persuadé que l'on danse bien. C'est le credo de ce festival pas comme les autres qui débute ce soir au théâtre de Verdure à Padrimonio. Le Balaboum, deux jours de danse et d'amour, deux soirées à cheval entre le bal de village, la boum et le festival branché. La recette est simple, des potes qui aiment la musique et qui veulent valoriser leur territoire. C'est une aventure, c'est une bande de copains qui se dit à un moment donné, si on organisait un petit festival et qu'on proposait aux gens de venir écouter, découvrir des artistes, oublier un petit peu aussi que c'est la fin de l'été et que bientôt il y a la rentrée et qu'il est encore temps de pouvoir danser et s'amuser. A quelques heures de l'ouverture, le rythme s'accélère, il faut clouer des planches, peindre des cœurs, fabriquer des palmiers et bien sûr, préparer des cocktails. Ici, tout le monde met la main à la pâte et chacun participe plus ou moins en fonction de ses compétences. Je mets des paillettes un petit peu autour pour décorer. Je suis arrivée pour filer un coup de main aux copains et puis ils m'ont dit, à chaque fois on me demande, tu as besoin de quoi ? Je suis une petite main. L'an dernier, le festival a attiré plus de 1500 personnes. Dans la programmation de cette troisième édition, le londonien Alexis Taylor, la berlinoise Perel et le groupe de Balagne, l'Alba. Sous-titrage Société Radio-Canada ...